Donc, c'est possible, vous dites, c'est possible de faire de la politique de la bonne manière, malgré les désaccords, malgré la ligne de parti, malgré les joutes internes. Vous dites, je pense que tout est une question d'attitude. Ça revient un peu à ce que vous disiez tantôt. Comment on fait de la bonne politique, selon vous? Bien, moi, je pense que la bonne politique, on revient toujours à des valeurs des individus, des hommes et des femmes qui la font, la politique. La bonne politique, c'est de porter ce que j'appelle nos convictions, les assumer pleinement, être responsables et, de temps en temps, les valider, les valider par le consensus social. Moi, je ne pourrais pas être porteur d'une série de choses que je crois excessivement bonnes pour la société. Mais pourquoi on a un cabinet politique? Pourquoi on a des conseillers? Pourquoi on doit s'appuyer sur un certain nombre de fonctionnaires qui nous aident à cheminer les orientations qu'on veut prendre? Bien, c'est parce que tout ce monde-là doit échanger et partager nos orientations. Mais, moi, l'année, quand tu es ministre, par exemple, des Ressources naturelles ou n'importe quel autre ministère, est-ce qu'il y a des arbitrages qui doivent être faits entre A, B et C? C'est une image, évidemment, mal faite, mais la réponse, c'est oui. Et normalement, c'est le ministre qui tranche. Mais est-ce que ça s'arrête là? Non. Parce qu'il y a des gens, ils disent, comment ça se fait que le ministre n'a pas fait ça? On fait partie d'une équipe gouvernementale. On fait partie d'un conseil des ministres. Or, même les orientations d'un ministre doivent aller au conseil des ministres. Or, le conseil des ministres est pas mal plus large et pas mal plus imposant qu'uniquement ce que j'appelle mon point de vue. Est-ce que j'ai subi parfois la non-acceptation de ce que je portais? La réponse, c'est oui. Je donne un exemple, par exemple, pour être concret. Le choix des régions. On avait fait une réflexion très intense sur ce qu'on appelle une plus grande importance aux régions du Québec dans une politique gouvernementale qu'on avait appelée le choix des régions. Est-ce que le conseil des ministres a sanctionné positivement ma politique du choix des régions? La réponse, c'est non. Mais pourquoi je dis « est-ce que je suis choqué, mal allé? » Non. Le conseil des ministres prétendait qu'on allait un peu trop vite dans la décentralisation de l'État québécois et que ça serait préférable d'attendre le résultat du référendum. Puis, je m'en reviens, là, pour voir si on assumerait plus de responsabilités d'un État complet. Vous êtes sûrement capable de me suivre? Qu'est-ce que je suis en train de dire, là? Je suis en train de dire que si on avait été un État complet qui assume toute sa responsabilité au complet, vous savez ce que ça veut dire? Il y aurait une forme de division dans ces nouveaux États. Oui, mais un État qui assume toutes ses responsabilités, bien, elle a un seul budget. Elle n'a pas le budget fédéral puis le budget du Québec. Elle n'envoie pas 45 milliards à Ottawa pour dire « tu nous renvoieras ça dans ce qu'on appelle des ententes fédérales-provinciales sur telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Alors, je suis convaincu que vous comprenez. Là, il y a des gens qui ont dit « bien, on devrait voir le résultat du référendum. » Si on assume plus de responsabilités, on a toutes les responsabilités d'un État complet, c'est clair que le moment serait venu d'avoir un accès très prononcé sur la décentralisation des opérations et dire dorénavant, telle et telle affaire, ça serait mieux géré si c'était plus proche des régions, des municipalités, des MRC, ce qu'on appelle la décentralisation, pas la déconcentration, la décentralisation. Donc, ce qu'on appelle une fiscalité locale qui permet, avec la fiscalité locale, d'agir sur le budget. Puis, c'est un bel exemple qui montre pourquoi la souveraineté serait une belle solution, parce que ça apporterait un niveau de proximité plus intéressant. Mais pour revenir à la question, je comprends donc qu'il faut être un bon joueur d'équipe. D'abord, vous avez parlé de votre équipe à vous quand t'es ministre de ton cabinet ministériel, mais ensuite, on a le conseil des ministres. Il faut être un joueur d'équipe. Puis sinon, je suis un peu l'owner, si je suis un peu seul ou que je veux toujours passer mes points, je vais me faire isoler. Ça va être plus difficile. Bien, vous traduvez bien. On ne bâtir rien tout seul. On dit toujours, quand on est seul, on peut aller plus vite, mais quand on est plusieurs, on va plus loin. Et l'objectif, c'est toujours d'aller plus loin. Et normalement, dans un parti politique, oui, il y a la règle du parti, il y a ce qu'on appelle le corridor du programme, il y a les orientations budgétaires du discours du budget, parce qu'un ministre des Finances, quand il prononce son discours du budget, il traduit les orientations du conseil des ministres et de l'équipe au pouvoir. Mais là-dedans, il y a du collectif. Il y a du collectif. Il y a beaucoup de collectif. Ce n'est pas ce qu'on appelle un travail individuel. Et en politique, c'est important de garder ta crédibilité, ton influence. Ta zone d'influence, il faut qu'elle reste influente. Je ne sais pas si vous comprenez. Ta zone d'influence, il faut qu'elle reste influente. Et pour ça, il faut qu'il y ait un comportement. Et là, on tombe dans des valeurs. L'attitude est beaucoup très importante. Les aptitudes, c'est important. Mais l'attitude est aussi très importante, parce qu'en règle générale, on embauche des gens pour leur aptitude, mais on les met dehors pour leur attitude. C'est bon ça, c'est vrai. On le sous-estime toujours un peu. Oui. L'être humain est ce qu'il est. C'est normal d'avoir de l'ambition. C'est normal d'avoir cette fierté. Mais c'est normal d'avoir des convictions, parce que c'est dangereux si on a juste de l'ambition. Je laisserai les auditeurs lire les sections. J'aurais le goût de nommer des noms, mais je ne le ferais pas, parce que ce serait de toute façon inutile, les noms constructifs. Vous parlez un peu des personnalités politiques que vous avez côtoyées. J'ai des noms qui me viennent à l'esprit, quand je vous entends en ce moment dire ce genre de choses. C'est correct. Il y a toutes sortes de moyens. Je pense que le plus constructif pour nous aujourd'hui, c'est de partager les bonnes pratiques et que ça aide les gens au final.